Faire une croix sur ma passion pour aller m'enfermer dans une chambre pendant deux ans, je pense que ça, c'est clairement le plus gros sacrifice que j'ai eu à faire. J'ai été champion du monde en juillet 2007, je m'en souviens très bien. Par la suite de ça, je savais qu'un mois plus tard, je raccrochais Louis-Jean Bonne pour de bon pour rentrer en première année de médecine à Brest. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dites que c'était un peu se tirer une balle dans le pied. Mais en même temps, je savais qu'il y avait 198 reçus à la fin de la première année. Je voulais être parmi ceux-là. Le résultat tombe et je fais partie de cette liste de reçus. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est quoi le prochain championnat ? C'est quoi le prochain truc à préparer ? Enfin voilà, j'étais remotivé à bloc et je m'étais dit que ça allait repartir. Et puis finalement, ça ne s'est pas prévu tout à fait comme ça. Il y a eu des erreurs sur des notes, des notes qui avaient été mal rentrées dans des tableurs et qui fait que ma vraie place, ce n'était pas 190e, mais c'était 204. Donc j'étais recollé à six places près. Ça a été très très dur à encaisser. Je ne voulais plus remettre les pieds à Brest. Quand je suis remonté sur ma planche après avoir été reçu lors de ma deuxième année, je n'étais plus le même sportif. Question justement, c'était de savoir si je pouvais allier les deux. Et il y a eu beaucoup de sceptique au début aussi à la fac, parce qu'à la fac, c'était la première fois qu'ils avaient un sportif de haut niveau. Après, c'était à moi de prouver que je pouvais être dans le coup. Et ça a été ça le plus dur. On reprend avec l'élite. Donc là, on prend une claque monstrueuse. Je fais 46e sur le premier championnat du monde. L'année suivante, je fais 20e. L'année suivante, je fais 15e. Après, je rentre dans le top 10. Donc je sentais que ça progressait. Et puis de nouveau, je sentais que j'étais reparti dans le système du haut niveau aussi. Et ça, je trouvais ça grisant. Et quand ils ont compris que le projet sportif, c'était pas non plus du pipeau, parce qu'il y avait des résultats, je parlais des JO, je parlais des JO, et puis ça se profilait. Donc d'un moment, ils se sont passés de profs sceptiques à quasiment mes premiers supporters. Le coach ! C'est vrai que la vie d'étudiant normale, je l'ai pas vraiment eue. Les vacances ou les soirées avec les copains, c'était même pas la peine. Et il y a eu vraiment eu des moments où je me suis dit que ça allait pas le faire. Et ouais, ça m'est vraiment déjà arrivé d'être à la limite de craquer, parce que j'avais trop de choses sur le feu et que je voyais que je pouvais pas gérer de la meilleure manière non plus ma carrière sportive. Mais moi, je sais que j'ai jamais voulu avoir de regrets. C'est le pire des trucs pour moi, c'est d'avoir des regrets. Et dans ce sens-là, je pense que j'ai jamais rien lâché.